Générique 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 Nicole Sanker, bonsoir. Vous êtes donc députée depuis un an maintenant, depuis le 17 juin 2017. Vous êtes membre de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Alors d'abord, quel est l'intérêt de cette commission au sein de l'Assemblée nationale et quel est l'intérêt de la Polynésie à ce que vous y soyez ? Permettez-moi avant tout de saluer évidemment tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Il est vrai que je siège dans la commission des affaires sociales. C'est un choix du président du pays lorsque nous avons été élus. Maïna, la commission des lois et moi, la commission des affaires sociales. C'est parce que nous avions un intérêt d'avoir une prolongation de la fameuse convention État-Pays sur le RSPF. Donc le fait d'être dans la commission des affaires sociales et de santé était un moyen de créer un réseau et de pouvoir toucher les personnes influentes pour ce renouvellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille régulièrement avec le cabinet de Mme Buzyn et notamment nous avons un référent qui est le directeur du cabinet adjoint, qui est M. Bubien et qui suit les sujets de la Polynésie française. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on est vraiment très, très loin de la métropole. Et vous êtes en quelque sorte le go-between, enfin le relais entre vous. Voilà, je suis un peu... Je travaille beaucoup avec le ministre de la Santé, M. Reynal. Et à chaque mission, il y a un travail à faire en amont pour justement déblayer un peu le terrain. Et ce sont des domaines que j'ai appris à connaître. Vous savez que j'ai certaines spécificités. Mais aujourd'hui, par exemple, pour la nouvelle convention qui est en train de se négocier pour 2019-2022, je vais à la rencontre du cabinet et j'essaye d'être l'interface entre le ministère local et le ministère à Paris. Alors avant de revenir sur votre première année à l'Assemblée, je vous propose de dérouler ensemble l'actualité de la semaine. On y parle du rapport sévère de la Chambre territoriale des comptes quant à la gestion douteuse de la Maison de la Culture, de la validation de nouveaux diplômes au CFPA, de la visite ministérielle de Gérald Darmanin. Mais on commence avec l'Institut d'archives du nucléaire qui se précise. Mise en image, Eric Thama, Sophie Blanc. C'était une annonce du président François Hollande lors de sa visite, la création d'un institut d'archives du nucléaire ratifié dans l'accord de l'Elysée de mars 2017. Nous arrivons à la dernière phase aujourd'hui de cette première partie sur l'Institut qui est celle d'avoir défini un programme. Qu'est-ce que nous allons mettre dans ce fonds ? documentaire ? Comment on va répartir les salles de cet institut ? Quelles intentions on donne à cet institut ? Pour l'essentiel, c'est expliquer, rassembler, transmettre. Le comité de projet a commencé à définir les espaces de ce futur institut d'archives avec une exposition permanente, une médiathèque ou encore un espace pédagogique. L'appel d'offres pour l'aménagement du bâtiment devrait être lancé au premier semestre 2019. Déjà médiatisé, la difficile fusion avec Ivanoui en 2013 ou cet agent indélicat qui aurait utilisé, voire revendu à des fins personnelles, du matériel technique de la Maison de la Culture. Mais la Chambre territoriale des Comptes va plus loin. Par exemple, cet agent, s'il est bien suspendu et que l'action judiciaire est en cours, il perçoit toujours 50% de son salaire depuis deux ans et demi et continue de bénéficier des avancements. En outre, 2,9 millions de francs auraient également été détournés par un régisseur entre 2012 et 2014. Des faits graves entre les mains de la justice. Manager d'univers marchand, voilà l'un des nouveaux titres professionnels polynésiens reconnus par l'État. Carleur, couturier d'ameublement, maçon, soudeur, électricien et informaticien sont les six autres titres reconnus cette année. Au total, 36 formations dispensées par le CFPA sont maintenant reconnues. Un plus pour trouver un emploi. Ils vont être, je dirais, avec beaucoup de ressources, beaucoup de compétences pour être directement employables à leur sortie. C'est une première pour les douanes en Polynésie, la visite d'un ministre d'État, chef de l'administration douanière. Les 133 agents de Polynésie récoltent plus de 50 milliards de francs de droits et taxes pour le compte du pays. Mais surtout, ils se sont illustrés ces dernières années avec des saisies record de cocaïne, plus de 2 tonnes en 2016 et 2017. Mais pas question forcément de promettre de nouveaux moyens pour autant. D'abord, on va regarder l'émission et après, avec l'émission, on mettra les moyens. Et je suis justement venu, pas de mon bureau parisien, regarder comment les choses se passaient. Je suis venu sur le territoire pour voir exactement comment les choses se passent. La défiscalisation au cœur de la visite du ministre à Bouraboura. La Polynésie a besoin de l'accompagnement de l'État pour réussir sa reconversion économique selon le gouvernement. Mais les délais d'obtention d'agréments de défiscalisation sont trop longs. Aujourd'hui, les délais sont encore un peu trop longs parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs qui interviennent sur des dossiers qui doivent être bien sûr contrôlés par le gouvernement parce qu'il s'agit de l'argent des Français. Mais nous pouvons améliorer les choses et donc on en a tiré quelques conclusions positives qu'on pourra faire avancer dès mon retour à Paris. Nicole Zanker, avant de revenir sur la visite ministérielle, un mot sur l'Institut d'archives du nucléaire. Ça avance. Vous avez participé à l'Assemblée nationale, à la commission de suivi des essais nucléaires. Et vous dites que la suppression du risque négligeable a été une grande chance pour les indemnisations. Oui, tout à fait. Donc, je fais partie de cette commission présidée par Mme Lana Tétouanoui, une nouvelle commission qui a été mise en place par la loi EIROM. Et c'est vrai que je suis rapporteure avec Dr Poirier sur les travaux du CIVEN, comment les améliorer. Et nous avons vu que le CIVEN a aujourd'hui changé son fonctionnement, les membres ont été renouvelés et que l'annulation du risque négligeable facilite finalement l'examen des dossiers des Polynésiens. Et un chiffre, donc neuf dossiers favorables à l'indemnisation en six ans, alors que depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, 40 dossiers déjà ont reçu un avis favorable du CIVEN, donc 40 dossiers Polynésiens. Et pour pouvoir évaluer l'indemnité, il nous faut attendre l'expertise médicale. On se demande si Paris regarde de très près ce qui se passe en Polynésie. Vous le disiez à l'instant. La réforme de la PSG, c'est un dossier qui les a inquiétés quand il y a eu... Non, je pense que la réforme de la PSG est un sujet évidemment local. Mais je vous parlais tout à l'heure d'une nouvelle négociation pour une nouvelle convention État-Pays sur le système de santé en Polynésie française. Nous avons eu un rapport de l'IGAS bien avant. Et c'est vrai que l'État aujourd'hui regarde aussi comment nous, nous pouvons améliorer évidemment le budget de notre CPS et la réforme de la PSG. C'est un effort évidemment que nous demandons aujourd'hui à nos concitoyens. Et Paris apprécie aussi que les efforts ne soient pas que d'un côté, mais ils viennent aussi localement. Alors la visite du ministre, elle coïncide avec des dossiers que vous traitez depuis un an notamment. D'abord le retour des fonctionnaires d'État. Alors ça aussi, on en parlait le premier jour de la visite de Gérald Darmanin. Vous connaissez bien la problématique. Alors je connais bien la problématique puisque nous avons travaillé en amont avec le député Servin qui a été missionné par le Premier ministre justement sur ce sujet, la mobilité des fonctionnaires d'État en Outre-mer. Et évidemment, en tant que député, nous sommes souvent sollicités pour des retours de Polynésiens à exercer en Polynésie française. Donc lorsque nous avons eu ces réunions préparatoires, j'avais entendu les syndicats et il y avait deux sujets. Évidemment, ce retour garanti des fonctionnaires polynésiens à exercer en Polynésie française. Et puis aussi une interrogation sur le statut du CEAPF. Quel avenir pour ce statut puisque nous sommes la seule collectivité à avoir des CEAPF et pour certains départements d'Outre-mer, c'est ce qu'ils rechercheraient à avoir. Donc j'ai pu rencontrer le conseiller Outre-mer du Premier ministre la semaine dernière qui a tenté de me rassurer. Mais vous savez, j'attends la sortie du rapport du député Servin pour justement alimenter la négociation avec le ministre Gérald Darmanin. La réduction du délai de défiscalisation, il en a beaucoup été question hier. Vous, vous plaidez pour encore plus de défiscalisation et notamment sur les bateaux de croisière et d'autres projets qui seraient un peu moins élevés qu'actuellement ? Voilà. En fait, en réalité, le rôle des députés, c'est aussi de soutenir les demandes non seulement du gouvernement, mais des entreprises locales. Donc nous travaillons avec la FEDOM qui réunit à peu près toutes les entreprises des Outre-mer. Et un des sujets, et d'ailleurs M. Philippe Gomez l'a noté dans son rapport sur la défiscalisation, deux demandes avaient été faites par aussi bien les sociétés Outre-mer que par le gouvernement. C'était la tenue d'une commission locale ici pour les dossiers de défiscalisation de moins de 5 millions d'euros pour évidemment écourter le délai d'examen et puis apporter une réponse beaucoup plus rapide. Et la deuxième demande était l'éligibilité, donc, de la croisière à la défiscalisation puisque ici, nous, au niveau du tourisme, c'est notre premier secteur d'économie. Nous sommes en train de construire des nouveaux points d'étape dans les îles et c'est vrai que... Vous en parlerez demain avec le ministre que vous renvoyez demain. Voilà, exactement. Nous allons essayer d'insister, même si le ministre est déjà engagé à faciliter et simplifier les procédures de dossier. J'aurais un mot peut-être un peu sur l'actualité. La ferme Benalla, Maïna Assage, elle fait partie, je crois, de la commission des lois qui s'occupe d'entendre les personnes auditionnées. Deux motions de censure ont été déposées. Une par les députés LR, l'autre par les députés de gauche. Vous êtes UDI. Qu'est-ce que vous allez faire ? En fait, Maïna Assage a ségé dans la commission d'enquête puisqu'elle fait partie de la commission des lois. En tous les cas, nous, au niveau du groupe UDI Agir indépendant, nous avons décidé, évidemment, de ne pas participer, de nous retirer puisque nous sommes là pour travailler sur la réforme constitutionnelle. Et surtout, M. Jean-Christophe Lagarde a plaidé pour la reprise des travaux à l'Assemblée nationale parce que là, c'était beaucoup de prétextes pour ne pas continuer à examiner la réforme constitutionnelle. Une toute dernière question, très brève. On dit que Gérald Darmanin en a profité pour commencer à préparer la visite du chef de l'État ici en Polynésie l'an prochain. Qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron ? En tous les cas, c'est ce qu'Emmanuel Macron a annoncé. Une prochaine visite sur le premier semestre sous-cloi de 2019. Et je pense que la visite de M. le ministre Darmanin n'est pas étrangère à la préparation de cette future visite présidentielle. Vous viendrez nous en reparler à ce moment-là. Merci beaucoup à Nicole Sanker d'avoir été notre invitée ce soir. Merci beaucoup.